Et bien bonjour les petits amis de YouTube, Lovecraft pour une toute petite vidéo cette semaine, une vidéo en live Comme vous pouvez le voir je suis dans ma voiture, je viens d'arriver à Rouen Je vous ai épargné un peu tout le trip entre Le Havre et Rouen, à peu près 90 km en autoroute, pas très intéressant Donc je suis à Rouen parce que je vais récupérer quelques belles pièces, au moins une belle pièce sur Sega Saturn Jap Et puis j'avais très envie de faire cette petite vidéo pour vous la présenter Et puis en même temps faire un petit tour sur moi, sur le magasin Matos Hangem Même si je vous ai déjà fait des vidéos, peut-être voir un petit peu ce qu'il a dans le magasin, s'il me permet de filmer Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, cette petite vidéo ça va changer un petit peu Ça fait du bien aussi de pouvoir, comment dire, voyager, enfin voyager, sortir un petit peu Et puis surtout se libérer du masque en ville, maintenant ça y est c'est permis, donc ça c'est plutôt cool Donc on se retrouve dans le magasin de Matos Hangem Et puis à la fin de la vidéo je vous retrouverai les jeux que j'ai récupérés Je peux vous garantir qu'il y a un jeu assez important qui va rentrer dans ma collection Sega Saturn Elle est là tout de suite Donc on arrive bientôt au magasin Matos Hangem, on voit un Pikachu devant l'entrée là Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo Je vais vous remontrer un petit peu l'entrée du magasin qui est vraiment superbe Sylvain qui est le propriétaire du magasin, il est beaucoup Sonic comme vous pouvez le voir Donc c'est le magasin Matos Hangem, je vous avais déjà parlé Et l'occasion certainement de redécouvrir un petit peu le magasin Donc le petit Hells Une petite vitrine bien sympathique Le magasin est assez grand comme vous pouvez le voir Le petit Sonic Et le Dr Robotnik Donc un petit magasin bien sympathique sur moi On va découvrir à l'intérieur et puis on va vous montrer un petit peu ce que j'ai eu à récupérer A tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 mais ça moi je m'en fous un peu, par contre il y a la spin card, donc ça c'est plutôt bienvenu, vous connaissez, c'est vraiment important pour moi, et puis il y a la petite notice, assez succincte, j'ai fait quelques pages uniquement, c'est vraiment tout à fait succinct, et puis ça vous permet de découvrir un petit peu plus dans ce jeu vidéo qui est vraiment exceptionnel, si vous aimez les shoot them up, ça fait partie peut-être des jeux qu'il vous faudra avoir, ce qui est un peu compliqué c'est que la Sega Saturn est plutôt mal émuée, ou pas facile à émuée, ce qui fait que si vraiment vous voulez jouer au jeu Sega Saturn, il va falloir passer par le vrai, par la console, et puis acheter les jeux en vrai, peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'avoir un très très bon émulateur, ce qui vous permettra de faire découvrir justement toute cette ludothèque de fou qui est sortie au Japon, parce qu'au Japon la console ne s'est pas arrêtée, on va dire prématurément, comme en Occident, elle a bien continué, et elle est la source de beaucoup beaucoup de jeux d'arcade, et de shoot them up d'exception, donc franchement, je vous conseille si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, ou si on pouvait vous faire prêter ce Hyperduel, c'est vraiment exceptionnel sur la Sega Saturn. Voilà les petits amis de Youtube, j'espère que cette petite vidéo en live, et puis découverte d'un excellent shoot them up vous aura plu, la semaine prochaine on se retrouve pour une autre vidéo, je ne sais pas encore quoi exactement, on verra bien, ça dépendra de l'actualité, en tous les cas je vous souhaite un très très bon dimanche, une très très belle semaine, et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures les amis, ciao, bye bye !